Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume aux travaux de sa moisson, bienheureux êtes-vous. Bien chers téléspectateurs, très saillés de joie car vos noms sont inscrits toujours dans les cieux. Très saillés de joie car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Bien-aimés de Dieu, louez-sois Jésus-Christ et merci de votre fidélité à la SMA Togo TV. Le Seigneur nous fait encore grâce de nous retrouver pour ce numéro de carte postale. Le Christ est roi, non pas à la manière de ce monde, mais un roi de justice, un roi de miséricorde et de pardon. Un roi qui est un serviteur humble et doux de cœur. À la suite du Christ, elle a décidé de vivre son appel de manière particulière, en aimant et en servant Dieu comme fille du Christ roi. Comment a-t-elle découvert sa vocation ? Quel cheminement a-t-elle embrassé ? Et pour quelle mission, carte postale, c'est maintenant. Louez-sois Jésus-Christ, ma sœur, et merci d'être sur ce plateau avec nous. À jamais. Merci. Bienvenue sur la SMA Togo TV. Merci. Alors, ma sœur, je l'annonçais tantôt aux chers téléspectateurs, vous êtes là ce matin, vous êtes là aujourd'hui pour parler de votre parcours vocationnel en tant que fille du Christ roi. Je tiens déjà à rappeler à nos chers téléspectateurs qu'il s'agit de la sœur Joséphine Ketoglo. Elle est fille du Christ roi depuis 2020. De l'union de ses parents, ils sont deux enfants issus de cette union et la sœur Joséphine, elle est née avec son jeune frère. Vous êtes actuellement étudiante en sciences de l'éducation, c'est bien ça, à l'Institut supérieur de Moscou. Vous êtes sur la paroisse Notre-Dame de l'Espérance Bougan, dans le diocète d'Anerro, puisque c'est là que se trouve votre communauté religieuse. Et nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin et aujourd'hui sur ce plateau. Une fois encore, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. La joie est partagée. Merci beaucoup, ma sœur. Et donc, le décor ainsi planté, nous sommes là, comme je l'ai annoncé tantôt, pour parler de votre histoire vocationnelle, cette histoire qui est unique et enrichissante, qui permettra également à ceux qui cherchent la vocation, leur propre vocation de se découvrir, de les édifier. Dans le cœur de tout homme, il y a un désir absolu existant, comme une nostalgie de Dieu dans le cœur de l'homme. Donc, ma sœur, c'est un appel qui change toute une vie. Dites-nous, de quelle manière le Seigneur vous a appelé à sa suite? Je dirais que l'appel n'a pas été comme la Vierge Marie, mais c'est tout un cheminement, discerner et savoir vraiment ce que le Seigneur voulait de moi. Donc, comment ça a commencé? J'étais engagée, j'étais sur la paroisse Marie Auxiliadora de Bénédie, avec les Salésiens de Don Bosco. Voilà. Et avec Don Bosco, c'est toujours la joie, c'est animé et tout. Donc, on était avec les Salésiens, il y a des activités et tout. Donc, ça a commencé comme ça, avec les Salésiens, avec les activités. Et j'étais au CVAV. Cœur bâillant, âme bâillante. C'est ça. Dans mon enfance, et puis après, le Feu Nouveau aussi, c'est un groupe de prière. Et c'est petit à petit que j'ai voulu emprunter ce chemin. Donc, j'étais aussi dans le groupe vocationnel de la paroisse. Et après même, comme c'était les Salésiens et tout, avec leur spiritualité, il fallait aussi découvrir un peu de tout. Donc, dans le groupe vocationnel, c'était en général. Et ceux qui veulent embrasser la vie religieuse et aussi pour le mariage, c'était combiner les deux ensemble. Donc, on nous faisait voir un peu de tout. On faisait des camps où on peut aussi inviter les autres. L'autre congrégation religieuse. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, et aussi, même les familles pour venir nous parler et tout. Donc, ça a commencé comme ça, avec le groupe vocationnel en général. Et après, moi, comme je suis avec les Salésiens de Don Bosco, et il y avait aussi les filles de Marie-Auxiliatrice, les FMA. Donc, il y avait aussi chez les Salésiens, Val-Docco et Val-Ponaska. Donc, c'était surtout centré sur leur spiritualité. Donc, comme on était en groupe et en général, et bon, on savait déjà qui veut, qui veut cheminer, qui veut faire, qui veut se marier ou bien. Donc, on nous a proposé, si on voulait d'intégrer les garçons, Val-Docco et les filles Val-Ponaska. Donc, j'ai eu affaire aussi, Val-Ponaska, mais pas beaucoup, oui, de découvrir un peu. Mais moi, je suis fille du Christoua aujourd'hui. Je ne suis pas salésienne. J'ai connu les filles du Christoua de la même manière avec le groupe vocationnel de la paroisse aussi. Parce qu'il y avait un prêtre salésien, le père Roberto. Roberto Martinez. Oui. En Espagne, oui. Oui. Donc, il était sur la paroisse, donc, en temps à fêter au Sénégal. Au Sénégal, à Dakar, à Norfua, où il y a leur communauté là-bas. Et puis, les filles du Christoua sur la paroisse. Donc, il les a parlé de notre groupe vocationnel, qu'il y a beaucoup de vocations au Togo et qu'il y a beaucoup de filles. Si elles pouvaient aussi, de temps en temps, organiser des sessions et aller au Togo pour pouvoir parler avec les filles. Puisqu'ils savaient déjà que, bon, il y a d'autres congrégations qui venaient pour parler aussi. Donc, elles ont essayé et elles sont venues au Togo. Elles sont venues au Togo. Elles nous ont rencontrées. Et avec ça, elles ont décidé chaque année de venir faire des sessions au Togo. Mais elles n'avaient pas encore la communauté au Togo. Donc, ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Et puis, bon, je me suis sentie plus à l'aise là-bas chez les filles du Christoua que Valpournasca. C'est vrai que c'était presque la même chose, la mission et tout. Mais bon, je pense que mon cœur était plus là-bas. Donc, on a commencé, on faisait des sessions à Bojome, chez les Salisiens toujours. On faisait chaque année. Et en 2014, elles sont venues au Togo. Donc, de temps en temps, on parlait avec les sœurs en ligne. Avant, c'était Facebook et tout. Donc, on était en contact quand même. Et avec ça, en 2013 déjà, il y avait une sœur avec qui je parle souvent, la sœur Bernadette, qui m'a dit, on aura une surprise l'année prochaine. Donc, c'était déjà en cours qu'elle venait s'installer. Donc, on se demandait, c'est quelle surprise, c'est quelle surprise ? Si elles vont venir, mais quoi exactement, on ne savait pas déjà. Mais on est en train de réfléchir. Mais finalement, elles nous ont annoncé qu'elles vont venir. Donc, ça a commencé comme ça. Et j'ai continué mon cheminement ainsi. Donc, bref, c'était ça. Merci, ma sœur. Bon début de votre vocation. On voit que le Seigneur s'est beaucoup plus manifesté à vous à travers les filles du Christois. Surtout par le Père Roberto Martinez, à l'exemple de Don Bosco, qui nous saluons. Et donc maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé à répondre à cet appel du Seigneur ? Oui, merci pour la question. Ce qui m'a poussé à répondre à la question, bon, les motivations ne sont pas toujours les mêmes jusqu'à présent. Parce qu'au fur et à mesure que tu avances, il y a beaucoup de changements et il y a plus de choses qui te motivent à aller de l'avant. Mais en première position, quand on commençait, on allait seulement parce qu'on veut découvrir. Surtout moi, pour découvrir seulement. Mais ce n'est pas que je serais fille du Christois, mais je participais à des sessions, pas seulement à la session des filles du Christois, même pour les FMA et d'autres congrégations. Mais ce qui m'a le plus motivée, c'est la personne du Christ en tant que roi. Et la manière dont on nous a parlé du Christ en tant que roi, ça m'a beaucoup touchée. Et c'est ça qui m'a motivée le plus à pouvoir embrasser. Parce que moi, pour moi, je voyais le Christ roi comme un roi que je connais de ce monde puissant et tout. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Et surtout que chez nous, les filles du Christ roi, le Christ roi là, c'est un enfant. Notre insigne, le Christ, c'est un enfant. Un enfant qui est assis sur son trône avec la couronne et tout. Donc, c'est l'aspect-là qui m'a le plus marquée et m'a motivée à vouloir connaître plus, non? Oui, c'est ça. Merci ma soeur également pour ce détail très précis, très significatif aussi de votre vocation. Mais il faut dire aussi que je pense qu'à mon nom de la vie, le Seigneur avait déjà fait un plan. Parce qu'il n'y avait pas la présence des filles du Christ roi Togo. Et malgré tout, vous avez également tenu bon de rester toujours dans cette attente-là, rester toujours en communication avec elle pour qu'au jour J, quelque chose se passe concrètement. Et voilà, la famille permet à ses membres, comme on le dit souvent, de découvrir la grâce, de vivre la paix, de vivre l'amour. Quel a été maintenant le regard de votre famille sur ce choix de Josephine qui prend la décision de partir à la suite du Christ, de devenir religieuse alors qu'elle est la seule fille de la maison? Comment on va faire? Elle est née aussi. Pourquoi ne pas nous donner des enfants? Voilà, et tout ça. On est en Afrique, bien sûr. Voilà. Quelle a été la réaction de la famille? Je dirais que ça n'a pas été facile parce que je faisais le groupe vocationnel, mais bon, tout le monde disait, bon. Or, ça n'était pas pris en compte au sérieux que, bon, je vais prendre la voie, la étude. Et quand bien même qu'il y a déjà d'autres membres de la famille qui sentaient déjà que, sûrement, je vais prendre le chemin là. Mais ça n'a pas été facile. D'abord, en famille même, parce que je devais finalement, avec les sessions, bon, ça allait. Et ça allait. Même si je demandais, si je demande la participation pour aller et tout, il n'y a pas de commentaire, j'allais. Ce n'était pas là le problème, mais c'est quand il fallait s'engager maintenant que... Le problème se pose. Oui, le problème se pose. Alors, il fallait commencer quand les soeurs étaient déjà là. Bon, on allait les week-ends, on allait les week-ends pour passer du temps, connaître plus la communauté. Donc, on allait les week-ends souvent. Et après les week-ends, il fallait décider. Donc, on nous a demandé de commencer déjà le pré-poste là. Puisque chez nous, après l'aspirana, après que tu fréquentes un peu la congrégation, si tu veux, tu fais le pré-poste là pour voir si vraiment tu veux commencer. Bon, ce n'est pas déjà l'engagement, mais c'est un pas quand même. Donc, c'est ce qu'il fallait faire et demander une lettre pour le pré-poste là. Donc, j'avais déjà... Bon, on a déjà les prêtres qui nous suivaient, le Père Jésus-Benoît, qui a beaucoup fait... Oui, Badié. Qui a beaucoup fait pour nous, puisqu'il est aussi sénégalais et il avait... Il était sur la paroisse et en ce temps, c'est lui qui avait le groupe vocationnel. Il nous suivait de fait. Donc, il nous encourageait et tout. Donc, quand on devait faire la lettre, j'ai décidé, moi-même, j'ai dit, je vais écrire sans demander à personne l'avis de personne. J'écris et tout. Alors, les soeurs disent, non, il faut aussi... Il faut aussi avoir l'autorisation et de la paroisse et de la famille aussi. Il faut connaître la famille et tout. Donc, on a... J'ai fait le... La lettre. La lettre. Oui. Bon, on était six. Six. Ok. À faire le cheminement, bon, au niveau de l'homé. Parce qu'il y avait d'autres aussi qui venaient de... À Nérop. Ok. Donc, de l'homé, on était six. Après, bon, quand on a fait le prix postulat, comme je n'ai pas demandé, on a enfoncé comme ça toute l'année. Donc, c'est comme ça qu'on a fait. Le prix postulat que nous, on a fait, comme on étudiait en ce temps, on n'a pas... On n'a pas fait une expérience communautaire. Donc, on était en famille, mais on allait chez les sœurs pour faire l'expérience. Ça pouvait se faire chez nous. Jusqu'à présent, ça se fait. D'accord. Soit tu décides de faire une expérience communautaire et tu décides de rester chez les sœurs. En famille, oui. Ou bien, tu peux faire à distance, en état, en famille, mais en venant quand même dans la communauté. Et c'est ce que nous, on a fait, le groupe même. Ok. C'est ce qu'on a fait. Donc, l'année-là est passée et c'était le postulat. Cela maintenant. Parce que maintenant, comme on a fait le prix postulat, on nous a demandé, c'est bon, on a dit oui, on va faire. Alors, voilà, beaucoup de problèmes parce que finalement, même, on était six à demander, mais bon, c'est pas que c'est toutes les six qui sont restées. Alors, les sœurs devaient connaître chez nous. Donc, elles sont venues connaître. J'ai dit à mon maman, mon maman n'a pas de problème, elle n'a qu'à venir. Et mon papa aussi, je leur ai dit, je lui ai dit, mais j'avais très peur de dire ça à mon papa parce que je ne sais pas s'il va accepter, s'il ne va pas accepter. Et donc, j'ai dit seulement que les sœurs, chez qui on a, on parle souvent à Koukane, vont venir nous saluer. Je n'ai pas dit le motif. Le motif, justement. Parce que j'avais déjà peur, déjà, comme je me suis engagée d'abord, je n'ai pas dit et tout ça. Non, il y avait la peur là aussi, comment on va prendre cela et tout. Donc, j'ai seulement dit ça. Et mon papa a dit, bon, moi, je pars au service, je ne serai pas là. Mais j'ai dit, non, il faut venir à l'heure, elles vont venir à 15 heures. Donc, il faut revenir parler avec elles. Ça ne va pas durer. Après, tu reparles, tu dis, ah, ce n'est pas sûr. Mais finalement, il est venu quand même. Donc, les sœurs sont venues. Elles sont bien accueillies, d'ailleurs. Et puis, les sœurs ont présenté la situation. Que bon, qu'on se connaît depuis et on a fait un cheminement et voilà. Maintenant, il faut faire le pas pour le postulat. Mais on ne peut pas le faire sans pour autant avoir l'avis des parents et tout. Donc, c'est pour ça qu'elles sont venues. Elles ont expliqué, bon. Clairement. Oui, clairement. Et puis, la situation, les processus à faire et tout. Donc, mon papa a dit, bon, il a entendu, c'est bon. Et puis, bon, ma maman a dit, bon, si c'est son chemin, pourquoi pas. Donc, c'était ça. Quand les sœurs sont parties, alors là, non. Bon, il fallait mettre les choses au clair. Bon, mon papa ne s'est pas adressé à moi directement. Mais il a parlé avec ma maman pour lui dire, bon, il ne comprend pas ce qui se passe. Mais si je l'avais déjà parlé de ça, qu'elle n'a qu'à revenir me parler bien pour que je réfléchisse. Si c'est le véritable choix à suivre. C'est ça. Parce que déjà, on sentait que, bon, il ne voulait pas. L'unique fille en plus. Oui, justement. Oui. Donc, ça n'a pas été facile, mais finalement, j'ai pu faire emboîter le pas là pour pouvoir suivre ce chemin. Voilà. Mais nous, nous avons envie de savoir, ça n'a pas été facile. Comment vous êtes arrivés maintenant à prendre le chemin malgré qu'il y a eu cette difficulté-là? Parce que ça va beaucoup édifier ceux qui nous suivent. Oui. Bon, comment j'ai pris la chose? Pas seulement moi, mais avec les autres aussi. C'était le cas, puisque je disais tantôt que nous étions six. Finalement, je suis la seule à pouvoir continuer. Et les autres cinq, on est encore là, très amis jusqu'à présent d'ailleurs. Mais elles n'ont pas pu continuer. Et, bon, c'était presque les mêmes problèmes aussi pour certaines. Donc, quand j'ai su cela, après, j'ai parlé avec les autres amis. Et, bon, elle aussi, elle disait, on va essayer d'écrire, de demander en attendant. Et c'est ce qu'on a fait. Il y avait le Père Marius qui m'accompagnait, mon accompagnateur spirituel, qui m'accompagne toujours. Et on a demandé l'aide du Père pour pouvoir écrire la demande. Donc, on a écrit. On a foncé sans pour autant voir derrière ce qui va se passer ou pas. On a osé écrire toutes les six. Finalement, petit à petit, il y a une qui dit, bon, moi, je vais retirer la lettre. Et c'est comme ça que ça se passait. Tout le monde a retiré jusqu'à ce que ça restait deux. Donc, je devais rentrer, finalement, au postulat avec une autre. Et qu'est-ce que, moi, j'ai fait dans tout ça? Rien. J'ai juste confié cela au Seigneur. J'allais tout le temps au Saint-Sacrement pour dire vraiment si c'est sa volonté qu'il m'aide à pouvoir emprunter ce pas et emboîter le pas-là pour pouvoir trouver joie, pour pouvoir le servir et tout. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je devais rentrer en octobre. Oui, le début octobre, c'est ça. Donc, j'allais souvent au Saint-Sacrement pour confier cela au Seigneur. Et en même temps, j'ai dit, comme mon papa ne m'a rien dit de tout cela, il a parlé avec ma maman. Maman m'a dit ce que mon papa a dit seulement. Mais comme mon papa ne m'a pas dit, donc je suis allée chez mon papa, alors je lui ai dit que les soeurs qui étaient venues, donc je vais commencer le postulat. Et le postulat, je vais aller déjà le début octobre. Donc, que j'ai besoin d'une valise. Alors, je lui ai dit, j'ai besoin d'une valise. Alors, il m'a dit, bon, moi je n'ai pas d'argent. Bon, j'ai écouté, mais bon, je n'ai pas commenté. Je suis partie. J'allais toujours au Saint-Sacrement, j'ai dit, il fallait qu'il me donne la valise là. S'il me donne la valise, ça veut dire qu'il est déjà d'accord. Donc, tout le temps je lui rappelle, je dois partir bientôt et la valise. Là, il ne me répondait même plus pour dire quoi et quoi. Non, il ne me répondait même plus. Après, il m'a dit, bon, je suis malade. Mais je n'ai pas pris ça en compte. Je confiais ça toujours au Seigneur de le toucher. Si j'arrive à avoir la valise, c'est qu'il est déjà d'accord. Parce que moi, je lui ai déjà dit que je dois aller au postulat. Et je vais aller aussi parce que c'est ce que je voulais. Et si le Seigneur veut que ça se passe ainsi. Donc, juste la veille, j'ai eu la valise. Sans même que je ne demande. Et puis, mon papa m'a amené la valise. Donc, j'ai dit, ah! Gloire à Dieu! Je suis allé au Saint-Sacrement et dit, merci au Seigneur. Donc, ça veut dire qu'il est d'accord. Donc, j'ai préparé tout. Je lui ai dit que, bon, demain, je vais partir à 15h. Les soeurs m'attendent là-bas à 16h. Donc, la famille doit m'accompagner. Donc, il n'a qu'à m'accompagner. Alors, là, il a dit, non, non, je ne t'accompagne pas. Si tu veux aller, tu peux aller seule. Mais je ne t'accompagne pas. J'ai dit, oh! Ça, c'est quelle histoire encore? Il doit m'accompagner. Donc, je lui ai rappelé ça le matin. L'hépatie au service. Je lui ai rappelé à 14h que je l'attends pour partir, que je ne peux pas partir seule. Alors, j'attendais jusqu'à 15h. Il ne venait pas. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ma maman m'a dit aussi de ne pas bouger. S'il ne vient pas, alors là, de ne pas bouger. Donc, je suis restée. Mais il est venu quand même avec un oncle. Il est venu avec un oncle. Et on est partis ensemble. On est partis ensemble. Et bon, on est allés. Mais lui, il n'a pas parlé. Les soeurs ont parlé avec la famille. Mon oncle a parlé et tout. Mais mon papa même, il ne disait rien. Donc, c'était un peu ça. Mais je continuais à prier parce que je ne savais même pas, au fond, s'il est d'accord, s'il n'est pas d'accord. Mais je pense qu'il est d'accord jusqu'à présent. Mais ce qui est très touchant dans la chose, c'est que là, quand la famille m'a accompagnée et qu'on est venu chez les soeurs jusqu'à finir, et ils sont rentrés, la nuit-là, mon papa a eu une crise. Et puis, il est tombé en commun. Il est paralysé. Il ne pouvait plus parler et tout ça. Mais maintenant, ça va. Ça va. Merci. Oui, ça va. Mais je pense que le Seigneur aussi a fait chemin avec nous pour voir. Mais c'est un peu ça. Et je disais aussi qu'on devait rentrer, nous deux, finalement. Mais quand je suis venue le jour-là, la deuxième n'est pas venue. Alors, c'est après le lendemain, non, le soir, que les soeurs m'annonçaient que, bon, elle aussi, finalement, elle ne vient plus. Elle aussi, elle a eu un peu de complications au niveau de la famille. Donc, c'est ça. Moi, j'ai des six. Vous êtes la seule. Je suis restée la seule. Bon. Et après, vous entrez au postulat. Le chemin se poursuit. Et comment décrivez-vous aujourd'hui, déjà, et comment décrivez-vous la vie quotidienne d'une fille du Christ au roi? Merci. Merci. La vie quotidienne d'une fille du Christ au roi se commence toujours avec la prière. On a un temps de prière, le matin. La prière personnelle d'abord, pour chaque fille du Christ au roi. Donc, on commence la journée avec cela. Et juste après la messe. Et on fait juste après la prière, la messe. Donc, c'est ça. Après ça, bon, il y a le petit déjeuner et tout. Et on va dans nos missions. Ma soeur, nous avons l'habitude, je pense que c'est le cas du Togo, de dire souvent en langue locale que si c'est ta vie, si c'est ta vie, si c'est ta vie. En ce moment, vous n'êtes pas encore soeur. Ça dépend de comment, des manières, des attitudes que vous adoptez sur la paroi, sur la communauté, dans le quartier. Et est-ce que, dans votre cas, ça a été comme ça également, ce qu'on vous appelait si c'est ta vie, de pas vos manières, vos actions, déjà sur la paroisse, quand vous étiez dans le groupe vocationnel? Dans le groupe vocationnel. Oui, dans le groupe vocationnel, on se taquinait toujours comme ça. Et même sur la paroisse, on disait déjà à d'autres, mère générale et tout ça là. Donc, on se taquinait souvent sur la paroisse presque. Parce que c'était une paroisse très mouvementée, active. Donc, déjà, ça se faisait ainsi. Si c'est ta vie, mienne, mère générale, maman, gars et tout ça là, ça se faisait, oui, oui. D'accord, ma soeur. Et voilà, après le postulat, quelle a été la suite? Oui, moi, j'ai fait le postulat. Le postulat, chez nous, c'est deux ans. J'ai commencé le postulat ici au Togo, mais je n'ai pas terminé ça ici. J'ai continué ça au Sénégal. Donc, j'ai fait une année de postulat ici et la deuxième année au Sénégal avec les autres groupes. Parce qu'il y avait d'autres qui étaient au postulat aussi là-bas. La maison de formation, même, c'est là-bas. Mais moi, j'ai eu à faire ça ici. Bien. Je pense que l'année du postulat au Sénégal a beaucoup d'influence sur vous. Parce que, en vous entendant parler, on a l'impression qu'on a une Sénégalaise en face de nous, qu'une Togolaise. Parce que l'accent, franchement, c'est un accent purement sénégalais. Ah bon? Ah oui, 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 ma soeur. Très important. Et quelles ont été les difficultés? Puisque déjà, vous changez de pays. Vous découvrez de nouvelles personnes avec qui vous êtes obligés de côtoyer. Ce n'est pas toujours une chose facile. Et que vous êtes obligés d'apprendre à vivre en communauté. Quelles ont été ces difficultés? Oui, je dirais que ça n'a pas été facile. Parce que, bon, ce qui m'a beaucoup aidée, quand je devais aller continuer le postulat, il y avait une qui doit commencer le postulat, une Togolaise, qui est aussi soeur aujourd'hui, la soeur Jeanne Akako. OK. Elle devait commencer le postulat. Donc, comme je partais, et que la maison de formation même, c'est là-bas, elle a fait toutes ces années là-bas. Donc, on est partis ensemble. Donc, les deux Togolaises. C'est ça qui m'a beaucoup aidée. Mais ça n'a pas été facile, puisque déjà, je change de cadre, de pays, la nourriture, la langue. Déjà, il y avait, même avant de partir, il y avait déjà la peur là de qu'est-ce que je vais trouver là-bas? Qu'est-ce que je vais faire? Et tout ça. Mais, arriver aussi, ça a été un peu difficile, parce qu'il fallait s'adapter. Et, bon, il y avait aussi le problème de la langue. Et, bon, la nourriture, pas tellement, parce que, bon. Mais, ça a été beaucoup, ça a été très difficile, parce que, déjà même, on a été sept, sept pour commencer le postulat. Il y avait la première année, avec la deuxième année. On était pour commencer sept. Et, c'est pas les mêmes nationalités. C'est des nationalités très différentes. Il y avait une Malgache, il y avait des Sénégalaises, et puis, les Togolaises. Donc, ça, ça a beaucoup, mais, ça n'a pas duré. Avec quelques mois, on a essayé de, de s'adapter à la situation. Et, si ça n'allait pas, et comme, j'avais une Togolaise déjà qui comprenait la langue à qui je pouvais partager et tout. Donc, ça a été finalement facile. Et aussi, je dirais que, le Père Jésus-Benoît a beaucoup travaillé aussi, parce que, chaque fois, quand il venait au Sénégal, il passait pour nous voir comment ça allait et tout. Donc, on partageait et, bon, ça, c'est ça. Finalement, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait d'être à la base, d'avoir la salésianité dans le corps et, finalement, de donner son cœur pour le Christ au roi? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait beaucoup de choses et ça change beaucoup de choses. Ça donne une particularité à la chose parce que, déjà, et, en connaissant un peu la spiritualité des salésiens, de Don Bosco, et la joie, la, la, la créativité de la paroisse, parce qu'on ne nous laissait pas du tout comme ça. En tant que jeunes, il y avait toujours des activités sur la paroisse et ça a beaucoup aidé, ça a beaucoup aidé et la, la particularité que ça, c'est de se confier à la Vierge Marie. La Vierge Marie était très, très importante dans, dans, dans la situation. Donc, il fallait se confier beaucoup à la Vierge Marie. On ne peut pas passer une journée sans dire un, n'avait Maria et, de plus en plus, un chapelet chaque jour, pourquoi pas? Parce que, c'est, c'est ça, en fait, qui a, qui est resté de, de la spiritualité salésienne. Et, bon, la joie. Ok, bien, ma soeur, je, je l'avais dit au début quand je faisais une brève biographie de vous que vous êtes actuellement étudiante en sciences de l'éducation à l'Institut supérieur d'Ombosco et que vous êtes en communauté à Pougan et comment arrivez-vous donc à concilier et les études et la vie communautaire? Voilà. Oui, c'est, c'est vrai que je suis à l'Institut d'Ombosco et ma mission cette année, c'est, c'est l'étude. C'est l'étude, donc, chez nous, chez les filles du Christ soir, on s'adapte à la mission de chacune. Donc, il fallait passer parfois la journée à l'école, des fois, demi-journée et revenir à la maison. Donc, avec ça, on s'est entendu en communauté pour pouvoir adapter les activités à chacune. Donc, c'est ce qu'on a fait et avec les études et avec les autres passeurs, les activités passeurs à lui. les activités et on arrive à pouvoir s'en sortir. D'accord. Aujourd'hui, lorsque vos parents vous voient en tenue, quelle est leur impression? Quelles sont leurs impressions quand ils voient leur enfant, Joséphine, qui devient maintenant religieuse? Quelles sont leurs impressions? C'est une grande joie. C'est une grande joie pour la famille d'avoir une fille qui est religieuse et qui les porte en prière et souvent aussi et ils n'ont pas d'hésitation pour pouvoir confier ce qui ne va pas pour prier et tout ça. Donc, c'est une grande joie et c'est ça. D'accord. Bien, chers téléspectateurs de la SMA Togo TV, nous sommes en compagnie de la sœur Joséphine Ketoglo, fille du Christ roi, sur la communauté de Pougan, sur la paroisse Notre-Dame de l'Espérance, Pougan-Béticot, dans le diocèse à Ného. Merci toujours de nous suivre. Ma sœur, nous tendons vers la fin de cette émission. quel est le message particulier que vous pourriez adresser à l'endroit de toutes ces personnes qui, en un moment, se disent que peut-être que le Seigneur ne pense pas à eux, peut-être ils se disent que grâce à cette situation que par laquelle vous êtes passé, ils vont se dire je ne peux plus avancer, voilà, ce n'est pas ma route. Et avec cette énergie que vous avez de vous relever, d'aller au Saint-Sacrement, de prier, de toujours avoir la foi, surtout la persévérance, quel est le message particulier que vous pourriez les adresser pour les réconforter? Le message que je pourrais adresser à l'endroit de tous d'ailleurs, c'est de toujours savoir ce que je veux dans la vie. OK. Et aimer cela quand on aime on fait tout et on le fait bien. Quand j'arrive à le faire bien, c'est là que je trouve mon épanouissement. Donc, ce que je voulais dire, c'est de savoir ce que je veux vraiment et aussi essayer de vivre cela et le vivre bien, bien le vivre pour pouvoir avancer. Et n'importe quelle situation, il faut se confier au Seigneur et c'est lui qui sait tout et qui nous aide à toujours avancer sur le chemin. Ça ne sera pas toujours facile, mais même le Seigneur, ça n'a pas été facile pour lui, mais il a pu atteindre ce qu'il voulait et c'est la résurrection, notre espérance. Et donc, c'est ça que nous, en tant que chrétiens d'abord, chrétiens, chrétiens, devons faire aussi comme Jésus, comme le Jésus que je suis, qui même lui, il dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. C'est nos croix de chaque jour-là qui vont nous aider à toujours avancer sur ce chemin de sainteté. Donc, toujours persévérer et confier cela au Seigneur et chercher toujours la volonté de Dieu dans nos vies. OK. Chercher la volonté de Dieu dans nos vies. Merci beaucoup, ma sœur, d'avoir répondu favorable à notre invitation. Merci également pour ce témoignage vivant, très riche, qui, ma foi, obligatoirement édifiera beaucoup de personnes parce que vous avez parlé, vous avez réellement témoigné de votre parcours vocationnel avec tellement d'enthousiasme, avec de foi, d'amour. On comprend réellement que si vous n'êtes pas à cette place, c'est que quelque chose va se passer. Donc, merci, merci à vous. Nous passons également toutes nos salutations à la communauté des filles du Christ ou à Bougan et également à tous vos amis dans le monde entier. Rendre le règne du Christ parmi les hommes pour que le monde ressentent sa douce souveraineté d'amour, de paix, de grâce et de vie pleine. Nous étions aujourd'hui avec la sœur Joséphine Ketogo, fille du Christ oua, une femme enracinée dans le Christ au roi et seigneur. Bien, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Carte Postale toujours est prête à vous accueillir et à vous partager des histoires captivantes, émotionnelles de vocation. Merci également à l'équipe de la technique Honoré Diamesi, Sylvain Agounan, Karine Babar et Mouakapo. Merci également au père directeur, le révérend père Rick Bautor et jusque là que la paix de Dieu soit toujours avec vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501